Les joueurs, vous, moi, la communauté de façon générale, on aurait tous notre mot à dire concernant Genshin Impact. Parfois des choses extrêmement positives et parfois des choses extrêmement négatives. Et puis, on peut être un peu plus nuancé, ne pas tout voir en noir ou en blanc, mettre en exergue et critiquer les problématiques du jeu et pourtant avoir le recul nécessaire qui permet de l'apprécier pleinement. Oui, c'est possible, je le fais tous les jours. Mais aujourd'hui, nous allons franchir une limite. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est des joueurs. Et ces joueurs sont très, très en colère. Les plus actifs d'entre vous, celles et ceux qui sont à jour dans l'actualité, vont penser savoir pourquoi ces joueurs sont en colère. Vous allez me dire, c'est sûrement à cause des récompenses du troisième anniversaire. Peut-être que les joueurs n'ont pas aimé l'acte 3 de la région de Fontaine. Ou alors, c'est sûrement dû à l'Arcan Hydro qui a vivement été critiqué à cause de blablabla. En fait, non, rien à voir avec ça. On va parler de quelque chose qui commence à tâter. Quelque chose qui a cristallisé la haine des joueurs et qui pourtant n'a pas été très médiatisé. Je ne suis même pas sûr que sur YouTube, quelqu'un ait déjà dédié un contenu à ce sujet. Mais on pourra dire qu'à partir de maintenant, c'est le cas. Tout se passe en 2021. Ça ne fait même pas un an que le jeu est sorti. Pourtant, il rencontre déjà un succès monstrueux. Même les objectifs prévisionnels que s'étaient fixés le studio avaient été dépassés. Faut savoir qu'en 2021, Genshin Impact, c'est déjà plus de 1 milliard de revenus juste avec sa version mobile. Et le jeu cumule en moyenne 50 millions de joueurs. Donc, quand je vous dis que pour Miyoyo, tout se passe bien, réellement, tout se passe bien. Le jeu suit le cours de sa première année, en continuant d'acquérir de plus en plus de nouveaux joueurs. Et jusque-là, le jeu ne connaît pas vraiment de drama. Enfin si. Il y en a quand même un ou deux. En février 2021, on a la comédienne en charge de la voix d'un personnage qui s'appelle Barbara, qui a été changée par une autre comédienne. Et les joueurs ont décidé de la harceler, car selon eux, elle n'était pas assez performante. Ensuite, en mai 2021, il y a eu une guerre massive sur les réseaux, entre deux parties de la communauté, qui se disputaient pour savoir avec qui Diluc, un personnage masculin du jeu, devrait être ship. Et pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est le shipping, c'est simplement le fait de créer une relation fictive, souvent à connotation sexuelle, entre deux personnages. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est arrivé un peu plus tard. Car les deux dramas que je vous ai racontés, en plus d'avoir pas mal été un sujet de discussion, surtout autour du contenu anglophone, c'est avant tout des dramas au sein même de la communauté. C'est pas vraiment des réactions concernant le contenu du jeu. Du moins, jusqu'à celui-ci. On est en août 2021, le succès de Genshin Impact bat toujours son plein. On peut même dire qu'il a franchi une nouvelle étape, car il est finalement annoncé sur les consoles de PlayStation, pour sa version 2.1. Une très bonne nouvelle pour les joueurs, puisqu'il sera possible d'avoir le cross-save, un joueur PC ou mobile pourra reprendre sa partie sur console et vice-versa. Ça amène un certain confort, même plus que ça, les joueurs console pourront se voir offert un tout nouveau personnage 5 étoiles exclusif. Ce qui est une très très bonne nouvelle, surtout dans un gacha où l'objectif est d'avoir un maximum de personnages afin de composer des équipes puissantes et clire le contenu du jeu. Et le personnage offert pour la 2.1 est Alloy. Alloy, ici. Je ne sais pas ce monde, mais mes arros sont claires et mes bouts sont prêts. Si votre parti besoin de l'aide, je vais faire ce que je peux. Cette pays a un passé plein de secrets, comme mon monde. Je vais découvrir tout ça, si j'ai assez de temps. Un monde a besoin de sauver, maintenant un autre. Je suis Alloy, prêts à la haute. Alloy, c'est un des personnages iconiques de PlayStation. Elle est tirée du jeu Horizon Zero Dawn, développé par Guerilla Games et édité par Sony. En 2017, le jeu a un succès phénoménal à sa sortie et a super bien été accueilli par la critique, notamment grâce à son ambiance et à son histoire. Alloy, c'est un personnage très solide. D'ailleurs, impossible qu'on parle d'elle dans cette vidéo sans prendre quelques dizaines de secondes pour apprécier son OST. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est juste un classique. Maintenant, nous sommes le 1er septembre 2021, la veille de la 2.1, et donc à la sortie de ce nouveau personnage, qui, je le rappelle, est totalement offert. Pour l'instant, c'est que du positif, c'est trop bien. Jusqu'à ce que les joueurs possèdent ce fameux personnage. En fait, avec Alloy, il y a plusieurs problèmes. Trop de problèmes. Premièrement, avant même son arrivée en jeu, des joueurs avaient déjà critiqué le personnage pour son design. Dans Genshin Impact, pour un personnage féminin, il y a trois types de tailles. La taille pour les enfants, la taille pour les ados, et la taille pour les adultes. Bien que rien ne soit vraiment rangé dans des cases, car il peut y avoir des adultes avec une taille d'enfant, et vice versa. Par exemple, elle, elle a environ 500 ans. Oui, je sais. En ce qui concerne Alloy, pour Genshin Impact, son modèle design est celui d'une ado, alors qu'en théorie, Alloy aurait plus un gabarit qui se référerait à celui d'une adulte. Ça peut paraître ridicule, mais énormément de joueurs se sont arrêtés sur ce détail, en plus de critiquer de façon générale l'ensemble de son design. Mais ça, c'est que le petit problème. Dans Genshin Impact, chaque personnage possède trois moyens d'attaquer. Les attaques de base, normal ou chargées. Les attaques élémentaires, normal ou chargées. Et comme attaque ultime, un déchaînement élémentaire qui n'a jusqu'à présent qu'un seul état. Dès sa sortie, le constat est sans appel. Bien que le personnage soit présenté comme une chasseuse pouvant provoquer d'énormes dégâts, en jeu, c'est tout autre chose. Les dégâts de ces attaques de base sont considérés par les joueurs méta comme étant une des plus faibles du jeu. Son attaque élémentaire consiste à lancer une bombe sur l'ennemi. Ensuite, cette bombe fait des dégâts à l'impact et encercle l'ennemi de particules qui feront elles aussi des dégâts lors de leur contact. Concernant son déchaînement élémentaire, Alloy tire une flèche qui produit des dégâts sur une large zone. Pour ces deux dernières attaques, qui sont d'éléments cryo, donc de glace, certains joueurs de la communauté ont quand même noté le fait que celle-ci n'était pas mal en termes de dégâts. Du moins si le perso était bien équipé. Sauf que dans un jeu où l'un des objectifs est de repousser les limites du possible en termes de performance, pas mal, ce n'est pas assez. C'est même pour certains vraiment médiocre. Et encore plus quand on parle d'un personnage présenté comme étant un 5 étoiles. Parce que oui, généralement les 5 étoiles sont les personnages les plus convoités du jeu, et même du gacha au sens large. C'est souvent les personnages 5 étoiles qui ont des statistiques et des caractéristiques intéressantes. Pas étonnant quand on sait que c'est le cœur du business model d'un gacha. Un personnage 5 étoiles, c'est censé être le produit phare du jeu. Celui qui te motive à te connecter tous les jours afin de te laisser toutes les chances de récupérer les ressources nécessaires à son obtention. Ils sont généralement très très bien travaillés. Ils sont beaux, ils sont utiles, ils sont puissants. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, ils ont des trailers vraiment trop stylés. Ouais, vraiment trop stylés. Parfois, ils sont même stylés et utiles à un point où on les appelle des game changers. En gros, c'est comme si dans le jeu, il y avait eu un avant ce personnage et un après ce personnage. Imaginez un petit peu l'impact qu'un 5 étoiles peut avoir. Bref, pour en revenir à Aloy, on était vraiment loin de tout ça. Et c'est même pas fini. Dans Genshin Impact, il y a ce qu'on appelle des constellations. C'est un élément qui permet d'avoir des bonus permanents sur ton personnage au fur et à mesure que tu obtiens des doublons de ce même personnage. C'est souvent des bonus non négligeables, car dans certains cas, tu peux transformer un personnage assez mauvais à la base ou un personnage très bon grâce aux bonus permanents qui s'appliquent sur celui-ci. La plupart du temps, c'est vraiment quelque chose de très avantageux. Problème ? Dans le cas de Aloy, bien que l'onglet Constellation soit disponible, il est impossible de débloquer les bonus. Pour la simple et bonne raison que Aloy est un personnage exclusif et unique. Il n'existe pas de doublon. Donc pas de doublon, pas de bonus. Et ça rejoint selon moi le plus gros problème autour de ce personnage. c'est qu'il semble n'y avoir rien de prévu autour. C'est littéralement un personnage qui nous a été donné sans aucun contexte. Quand Aloy est sorti lors de la 2.1, il n'y a eu aucun événement autour de ce personnage, ni aucune trame scénaristique pour l'introduire ou surfer sur cet ajout. Il n'est même pas possible d'obtenir un doublon pour augmenter ses constellations, car il n'y a tout simplement aucune constellation prévue pour elle en fait. Vraiment rien. C'est pour ça qu'une partie de la communauté a très très mal reçu le personnage de Aloy, au point où encore aujourd'hui, il n'est pas rare qu'on la tourne en dérision. Les joueurs ont considéré le traitement de ce personnage comme étant indigne d'être qualifié de 5 étoiles. A l'égard de la communauté, ses statistiques sont insuffisantes, son utilité est insuffisante, son impact sur l'univers et l'histoire du jeu de façon générale est insuffisante, voire même inexistante. Un mouvement a même pris place sur les réseaux pour tenter de supprimer le personnage. Rendez-vous compte, je crois que c'est la seule fois dans l'histoire de Genshin Impact, peut-être même dans l'histoire du gacha, que des joueurs tentent de supprimer un personnage 5 étoiles. Les joueurs ont essayé de la supprimer de leur messagerie sans réclamer la récompense, mais sans succès. Une nouvelle méthode a donc été mise au point. Et cette méthode consiste... à attendre. Car oui, à défaut de ne pas pouvoir supprimer ce fameux message contenant à l'œil, les joueurs ont émis une théorie. Ils se sont rendus compte que les messages présents dans la boîte de messagerie ont une date d'expiration de 365 jours à partir de leur réception. La question se pose alors, est-il possible de supprimer définitivement à l'œil en laissant la récompense non réclamée pendant plus d'un an ? Je vous propose qu'on avance à l'année fatidique. 2022. Quasiment un an plus tard, nous arrivons à ce poste Reddit cumulant plus de 12 000 likes et 400 commentaires. Il reste moins de 24 heures avant que Alloy soit détruite. Nous sommes le dernier jour d'existence du personnage de Alloy. Du moins, c'est ce que pense une partie des joueurs. A ce stade, la communauté est à la fois admirative de la détermination que font preuve les joueurs pour se débarrasser du personnage, pendant que d'autres se moquent un petit peu, voire même provoquent les joueurs qui détestent le personnage en allant tout simplement investir énormément de ressources pour l'améliorer. Vous l'avez compris, beaucoup trouvent que la réaction des joueurs qui la détestent est disproportionnée. Et c'est quelques heures avant la potentielle suppression du personnage qu'une rumeur vient mettre le doute. Il a été dit quelque part que si le joueur ne récupère pas la récompense, elle sera récupérée automatiquement à l'expiration du courrier. Ces informations commencent à prendre énormément de poids, au point où c'est partagé de plus en plus sur les différents réseaux. Vous imaginez attendre une année complète pour s'assurer de pouvoir supprimer Alloy et finalement se rendre compte que la récompense se récupère automatiquement une fois que le courrier arrive à sa date d'expiration ? Ce serait le pire flop de l'histoire de Genshin Impact. Mais pour l'instant, nous sommes plus qu'à quelques secondes du dénouement. L'heure est enfin arrivée. Les joueurs ont-ils attendu un an pour que tous leurs efforts soient vains ? Il se trouve que la détermination des joueurs a payé car Alloy a définitivement été supprimé. Du moins, c'est ce que laisse penser ce poste Reddit où l'auteur affirme avoir réussi à supprimer le personnage. D'ailleurs, le titre du poste est clairement fait pour troller toutes les personnes qui ne pensaient pas ça possible. On peut le traduire par Alloy sera automatiquement réclamé lorsque son courrier expirera. À ce propos. Malheureusement, c'est la seule trace que j'ai pu trouver concernant cette expérience. J'aurais aimé trouver plusieurs témoignages validant le fait qu'il est bien possible de supprimer le personnage grâce à cette méthode, mais non. Ceci dit, pas mal de personnes confirment qu'il est bel et bien possible de le faire. On retrouve des messages confirmant l'information directement dans les commentaires du poste Reddit. Maintenant, difficile de dire si c'est une vérité ou si ces joueurs souhaitent simplement alimenter cette théorie. Peut-être que vous qui regardez cette vidéo avez tenté l'expérience. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire le résultat dans les commentaires. Mais personnellement, je pense qu'ils ont réussi leur coup et qu'Alloy a bel et bien été supprimé. Oh, quelle histoire. Genshin Impact, c'est un jeu où il se passe énormément de choses, parfois même beaucoup plus de choses en dehors du jeu que dans le jeu lui-même. Mais que ce soit des dramas ou de belles histoires, ça participe à rendre sa communauté plus riche et plus vivante chaque jour. C'est d'ailleurs principalement pour ça que j'aime parler de ce jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada